Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est NCK, Mr Prince et on va faire les news de la semaine. Alors les news de la semaine toujours occupés par les mêmes, Marvel, Warner et la Fox aussi cette semaine. Qui a quelque chose à dire entre guillemets. Alors du coup on va commencer avec Marvel Studios. Alors Marvel Studios des news. Alors pas mal de news pour Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Marvel et Sony. Et Sony. Si ils font encore partie de l'équation. Ben oui ils sont quand même là. Mais bon ils suivent le mouvement. Ils ont intérêt quand même. Merde. Ils suivent le mouvement quand ils sont pas là pour imposer leurs idées. Donc alors première news du coup c'est du coup l'équipe du film qui cherche, enfin Marvel quoi. qui cherche plein de jeunes qui ont entre 15 et 25 ans pour jouer des rôles de lycéens. C'est normal. Des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans et pour les plus vieux il faut qu'ils fassent plus jeune. C'est ça qu'ils ont dit. C'est normal qu'on se retrouve pas avec des conneries comme les anciens films quoi. Voilà. Avec des acteurs qui sont censés jouer des ados mais ils ont 27 ans. Aux heures d'en 30, parce que Andro sur la fin, merde quoi. On dit le business Spider-Man 2. Fallait pas qu'il nous fasse croire qu'il avait 19 ans. 18 ans. Il y a des moments où le maquillage il était foiré, il faisait clairement son âge. Il y a des moments où le maquillage il était foiré. Ça se voyait que c'était pas possible. C'est normalement ils évitent ces conneries. On a des jeunes, ça va rester cohérent quoi. Exactement. Après des jeunes ils feront plus vieux que leurs profs. Exactement. Non c'est pas normal. Mais moi ça me tue toujours qu'il y a dans certains commentaires de Civil War, je vois toujours qu'il y en a qui disent, enfin quelques-uns parce que la grande majorité des gens ont aimé Tom Holland dans ce cas-là. Je vois toujours qu'il y en a quelques-uns qui disent, ouais mais Tom Holland il est jeune, il est un peu trop jeune pour le rôle. Ou son petit air par cœur, j'ai l'impression qu'il est même pas encore sorti du lycée. Moi ça m'énerve les trucs. Oui moi ça m'énerve. Pendant que moi quand je vois ça, je me sens obligé de regarder les autres commentaires et ça m'énerve. Je suis en train de rager devant les commentaires. Alors que c'est que des commentaires et je pourrais m'en foutre mais je rage devant les commentaires. C'est toujours la même chose, les gens ils veulent pas comprendre que ce qu'il fait que Spider-Man est Spider-Man c'est sa jeunesse. C'est ça la base du personnage. En fait, oui oui en fait c'est pour ça que ça m'énerve. Que j'en rage parce que je suis tellement fan du personnage que je supportais pas ce genre de commentaires. Ce qui m'énerve le plus c'est, ok il y a des gens qui disent ça parce qu'ils connaissent... Ils connaissent rien. Non mais ils connaissent juste les premiers films Spider-Man et certains ont dû se contenter de la série animée Spider-Man des années 90 tu vois. Même dans cette version là il est jeune. Il est jeune mais il paraît plus vieux. Voilà tu vas pas te foutre de ma gueule il a pas l'air d'avoir 15 ans dans la série des années 90. Il est tout stock, il a... Il avait 19 ans. Ouais il a 19 ans mon cul ouais. 19 ans. Il en faisait 10 de plus le salaud. N'importe quoi. Même Eric Jane tu voyais c'était quoi cette télé ? Ce sale pull jaune. Marie-Jeanne. Non mais tu vois, la plupart des gens ils connaissent juste ça. Donc ils se basent là dessus. Après Spider-Man s'il a été créé c'était pour avant tout attirer les jeunes. Parce que bon il y avait l'époque Superman, Batman c'était les trentenaires. Il fallait un gamin. Un gamin, un ado tu vois. Donc c'est ça la base du personnage. Eh ouais, Stadney avait dit euh... Il voulait un super héros adolescent. Parce qu'il voulait pas de side-kick. Parce que lui Stadney n'aime pas le concept du side-kick. Parce qu'il a dit qu'un adulte qui te passe autant de temps avec un ado ça peut jaser. On l'a vu avec Batman à l'époque. Voilà. Et il a dit en même temps on avait déjà fait un ado avec Kirby. C'était Johnny Storm. Mais sauf que Johnny Storm il fait partie d'une équipe tu vois. Une équipe, une famille. Voilà donc c'est encore un homme d'élire. Moi je voulais vraiment le personnage adolescent, héros à part entière. Et c'est là qu'il y a eu l'idée de Peter Parker lycéen de 15 ans. Qui se fait mort par une araignée radioactive. Et puis qui devient le Spider-Man. C'est pour ça que ça marche. Parce que c'est la jeunesse du personnage. Après son interaction avec les autres personnages qui sont plus vieux. C'est ça qui marche. Il y a un Devil qui lui dit t'es un gamin. Parce que c'est le cas. T'es un gamin, t'as rien à foutre sur le champ de bataille. Mais qui au final le respect que ce dit c'est un gamin. Mais ouais. Il est courageux. Il fait le taf. Il a du level quand même. Il fait le taf. Et puis c'est sympa. De toute façon c'est ce qui a été fait un peu dans Civil War. Avec les Captain America et Iron Man. C'est ce qu'il fallait faire. Ils allaient pas ramener un Spider-Man de 27 ans. C'est aussi des commentaires que je vois aussi de temps en temps. C'est ouais. Dans Civil War dans les comics il est pas censé être aussi jeune. Il y a tout un contexte avec Civil War aussi. Ca fait 10 ans qu'il protège son identité. Il est là, il enlève son masque, ça fait un truc. Et puis à la sortie de Civil War ça faisait déjà 45 ans que Spider-Man existait. Donc je pense qu'au bout d'un moment il fallait qu'il grandisse quand même. Et même ça change pas le fait. Donc c'était logique qu'il soit plus vieux et tout ça tout ça. Mais là on part avec un univers Marvel qui est censé lancer tous les personnages comme ça. Et c'est sa première introduction dans l'univers. Voilà mais c'est normal qu'il soit jeune. De toute façon il peut pas être Dieu parce qu'il a eu une cohérence. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps ? Bref. Voilà. Ensuite nous suivante. Il y a eu une rumeur qui a dit que le caïd pourrait peut-être apparaître dans le film. Ouais. On va voir quoi. Je pense que ça se fera pas. Non. Ça se fera pas. Il y a vu qu'avec Marvel Studios il y a très peu d'allusions à l'univers Netflix. Voilà. Donc je pense que ça se fera pas. De Sony, enfin de Netflix à Sony encore moins quoi. Voilà. L'acteur lui-même n'y croit pas. Il a posté un tweet disant qu'il aimerait bien que ça se fasse mais que pour lui ça se fera pas. Après ça serait cool évidemment. Mais c'est sûr. Puis encore une fois c'est toujours ce que je dis c'est que le caïd dans la série Daredevil il est impressionnant parce qu'il est face à des gars comme Daredevil et le Punisher qui sont balaises, qui ont des capacités. Mais c'est pas des sur-sur-humains quoi. Voilà. Le Daredevil il est bien gentil mais il a pas une force sur-humain. Voilà. Il peut se faire casser la gueule par le caïd quoi. Voilà. Exactement. Parce que c'est-à-dire ou même face au Punisher c'est pareil le Punisher c'est juste un putain de militaire trop badass. Voilà. Voilà. Mais voilà du coup le caïd en tant que combattant et force de la nature il peut être badass et impressionnant dans vos puissances face à eux. Mais si tu le fous dans un film Spider-Man et qu'il se retrouve face à Spider-Man qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a Spider-Man qui ressort juste de la Civil War là il s'est tapé avec des vrais super-héros. Alors le caïd il va pas lui faire peur. Clairement bon. Ah oui. Puis après bon je pense que... Encore un truc c'est pas comme dans les comics où le caïd il a clairement une force surhumaine. Il fait 300 kilos. Il fait 300 kilos il a une force surhumaine alors qu'il a pas de super-pouvoir. C'est juste parce qu'il a une masseuse musculaire et graisseuse impressionnante. Ou bon tu vois c'est... Mais après... Après je pourrais pas qu'ils en auraient fait le vilain quoi. Ca aurait été juste enfin... Il y aurait pas eu d'affrontements physiques juste un mec... Un mec qui est là dans le film parce que c'est... Voilà c'est le mec qui contrôle la baigre tu vois. Mais je pense pas qu'il y aurait eu d'affrontements quoi. Déjà faut qu'il sorte de prison. Aussi. Ou à moins que ça reste un caméo et qu'il rencontre quelqu'un en prison quoi. Oui. C'est possible que ça soit ça. Mais bon à mon avis ça se fera pas grave. Ensuite nous suivantes les ennemis du film confirmé. Le vautour et le bricoleur. Alors moi le vautour... Tu vois moi je le dis c'est un personnage... C'est un ennemi qui m'intéresse pas. En fait le truc. C'est ça le truc du vautour. C'est qu'il m'intéresse pas. Ah bah de lui libère Spider-Man ça en dit moins. Voilà. Mais à côté de ça je suis quand même d'accord avec le principe de l'introduire comme premier ennemi. Oui. Parce que dans les aventures de Spider-Man... Introduire le vautour dans les premiers ennemis c'est logique. Tu vois après voilà. T'enproduit un premier vilain. Et ensuite ça monte crescendo. C'est ça que tu peux faire avec les films Spider-Man ou les films Batman. Ils ont tellement de vilains que voilà. Tu commences avec un mec qui fouette et ensuite ça monte crescendo. Donc là ils vont faire lui. Et après ça se voit en faire l'autopus. Après bouffon ouais. Et après... Vénome. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Moi je pense qu'après le vautour ils vont encore introduire des personnages. Tu sais. Des ennemis. Pas trop... Enfin comment dire. Pas connus. Enfin pas connus. En tout cas qu'on pas été adaptés ou en public. Enfin si t'arrives dans le deuxième film et qu'on se retrouve avec Mysterio. Génial quoi. Non mais il y en aura peut-être un deuxième encore tu vois. Non mais là faut faire gaffe aussi tu vois. Un deuxième. Ça veut dire que tu mets Mysterio et après tu mets un mec plus balèze. Moi je commence à être... Avec deux méchants dans le même film là tu vois. Ça m'intéresse plus trop. Parce que là par exemple ils veulent mettre le vautour et le bricoleur. Le truc du bricoleur c'est que ce sera pas un ennemi. Ça va être une menace physique. C'est le bricoleur. C'est un gars qui fait juste des... C'est juste un génie qui fait de la technologie high-tech pour les... Pour les vilains quoi. Mais euh... Donc du coup le plus vrai, grand méchant du film ça va être le vautour certainement. Et puis peut-être Norman Osborn qui va être là en tant que... Dans l'ombre. Que PDG. Véreux. Voilà. Mais euh... Pour le deuxième film, ils vont peut-être faire un truc genre... Choker et... Et je sais pas. Ouais mystérieux peut-être. Je sais pas. Un truc comme ça. Après au bout d'un moment, arriver peut-être au troisième film... Au bout du troisième film, il faut quand même sortir une grosse carte. Voilà. Ils vont peut-être commencer à rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Voilà. Parce que là il y aura... Ils pourront jouer la carte du Peter. Ça commence à faire quelques années maintenant qu'il est Spiderman. Ça fait peut-être deux ans qu'il est Spiderman. Donc il faut qu'on peut commencer à lui sortir des animaux. Enfin, un DCI le deuxième film, ça prend un peu plus... Ça va falloir quelques temps, quoi. Ouais. Donc bon. Parce qu'il sera après Infinity War. Deuxième, troisième film... Putain, ça va bien l'album, hein. Voilà. Donc ils vont peut-être la jouer plus... Dire qu'on balance un ennemi un peu plus sérieux, quoi. Genre. C'est vrai que j'aimerais bien le Dr Octopus. Oui. Parce que là, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Ouais. 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 Ils vont peut-être... Ils vont peut-être balancer la rhino, aussi, d'une façon... Mais vas-y, c'est bon. Ils ont déjà cramé une cartouche, là. J'ai pas envie de la revoir. Et puis lui, lui, c'est toujours là, tu vois. L'adapter sur un écran, en vrai. C'est compliqué. C'est plus compliqué à adapter. Moi, tant que t'en fais pas un mutant, ça m'intéresse pas. Parce que la version robot où le mec dans un costume... Au cinéma, ça aurait aucun sens. C'est pas sérieux, tu vois. Il faut arrêter. Sur Kovic, c'est bien gentil. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux avec des mecs qui sont pas galbés comme le fléau. Oui, ça passe, tu vois. Mais un mec qui fait 3 mètres dans son costume de rhino et sa corne sur le front, comme ça. Ses petits yeux sur le côté. Non. Non. En fait, ils sont en mutant, comme ça, c'est classé. Oui, il en faudrait peut-être un mutant, histoire de crédibiliser le truc. Tu sais, c'est comme Kraven. Kraven, c'est un ennemi. En vrai, il est beaucoup plus intéressant aussi, tu vois. Ce serait sympa de voir Kraven, mais le problème, c'est qu'il est... Encore une fois, en tant que menace physique, il est un peu bidon. Ouais, après, c'est limité, quoi. Mais lui, c'est plus un tacticien, tu vois. C'est un tacticien, c'est un chasseur. Voilà, c'est un tacticien, c'est un chasseur. Il pose des pièges, il élabore des tactiques pour piéger sa corne, tu vois. C'est déjà plus intéressant. Après, bon, bah, oui. Mano à Mano, il se prend une branlée, ça y a une bonne doute. Ah oui, c'est ça le truc. Parce que bon, il est bien sympa 5 minutes. Ouais, mais un film, ouais. Après, il faudrait peut-être faire comme Spectacular Spider-Man en faire lui aussi. Ouais, ouais. Là, ça m'intéresse pas. Qu'il soit génétiquement modifié, du croiser avec un lion, nanani. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils l'ont pas retransformé en humain, quoi. Ce qui aurait été cool, c'est qu'il puisse se transformer, et revenir à sa forme normale, à sa glisse, tu vois. Après, même le fait qu'il l'ait transformé en hybride, là, après, il n'y avait plus d'intérêt, tu vois. Un T.I. Crown, c'est qu'il fait tout ça parce que c'est un humain, tu vois. À partir du moment où il est dopé, il sent, il a des griffes, ça va 5 minutes. Plus il perdait en intelligence, on se dit, quoi. La plupart des moments où tu le voyais, il avait l'air con, quoi. Pourquoi tu perdais en intelligence, c'est qu'il servait beaucoup moins ton cerveau, parce qu'il avait plus de puissance. Tout simplement, tu perdais son intérêt, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et Michael Keaton, de retour dans l'équation, là. Il est de retour dans la discussion, alors du coup, évidemment, beaucoup de gens disent, bah du coup, il veut qu'il va jouer le vautour. Bah, je pense. Ça serait cool, quoi. Ça serait cool. Après, c'est trop vivant, il veut dire... Non, non, j'ai failli dire quelque chose, mais non. J'ai failli dire, ça se trouve, il a joué l'oncle Ben. De toute façon, ça, il avait vu qu'il allait jouer à l'ennemi. Donc, certainement le vautour. C'est vrai qu'on rencontre le Ben. Non, je ne vois pas l'oncle Ben. Non, il a trop une tête chelou pour l'oncle Ben. Pour l'oncle Ben, il faut le gars qui a eu... Il faut une tête sympathique. Voilà, il faut l'homme gentil, tu vois. Voilà, sur Julien Lepers, là, bon, bref. Par exemple, tu as dit, sur Internet, j'avais vu qu'il y en a qui voulaient Tom Hanks. Oui, ça, après, c'est le genre de mec qui incarne le... Il a l'aura Forrest Gump, quoi. Voilà, quoi. Tu le regardes, tu ne le dis pas, il est méchant. Non. Non. C'est vrai que lui, Tom Hanks, pour... Après, ça m'étonnerait qu'il casse un acteur aussi connu pour un rôle de... Le rôle d'un personnage qui est mort, quoi. Qui ne va apparaître qu'en photo ou en flashback, quoi. Tu vois, c'est pas... Ça va être bien proché à un mec pour quelques scènes, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose. Ça ne servirait pas à grand-chose. Je ne sais pas. C'est mieux que c'était un acteur qui n'est pas trop connu. Ouais. Qui fasse le taf sur ces petites scènes, et puis voilà. Qui est de la classe, quand même. Parce que je veux que ce soit crédible, le fait qu'il ait pécho, quoi. Tant que tu ne m'emmènes pas un mec qui n'a pas de tes gains. Ouais, tu me fais croire qu'il s'est tapé tranquille. Non. Non, tu vois. Bon, après, le tout, c'est qu'il inspire la gentillesse. Oui, oui. Et qu'il ait une tête d'homme gentil. C'est tout. C'est l'essentiel. Bon, après, le reste, à voir. Et à voir. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, évidemment, bon, il y a eu une grosse news. Le MCU qui a dépassé les 10 milliards de dollars en recettes. Voilà. 10 milliards de dollars. C'est la franchise la plus. Voilà. Avec Civil War qui est 1 milliard de dollars au box office, maintenant. C'est le Marvel Cinematic Universe. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Non, mais voilà. Qu'est-ce que tu dis de plus ? Voilà. Il baisse et puis voilà, il confirme. Il n'y a rien d'étonnant. Et ensuite, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, alors. Kevin Feige a déclaré que 80 et 90% du film se déroulera dans le cosmos. Très bien. Donc, il n'y aura pratiquement rien sur Terre. Ouais, mais c'est bien. Parce que la Terre dans Thor, c'est chien. Et c'est pour ça que c'est confirmé que Natalie Portman n'apparaîtra pas. C'est bien. Voilà, c'est l'explication. Parce qu'on batte les couilles. Putain. Je serais même d'accord pour qu'ils disent qu'il n'y a plus avec. Oui. On ne la revoit plus. Ça ferait deux héros qui ont perdu leur meuf hors caméra. Et qu'est-ce qu'on s'en fout. Ça m'intéresse. L'histoire d'amour de Thor, moi. Surtout avec Jane Foster. Parce qu'à la limite, ça aurait été plus intéressant de voir la rupture entre Tony et Pepper. Oui. Parce que Tony et Pepper, ça marchait. C'est déjà plus crédible. Thor et Jane. Voilà. Non, mais déjà, moi, je veux qu'on se rencontre sur Thor. Qu'on se rencontre sur Thor qui soit badass, bordel de merde. Parce que là, dans ce qu'on voit dans les films, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien d'impressionnant. La seule chose que je retiens de son deuxième film, c'est lui dans le métro. Bien. C'est génial. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la scène où il arrive sur le champ de bataille au début du film. Oui, c'est bien. Il était dans le trailer. Oui, c'était dans le trailer. C'était dans le trailer. Tu vois ? Ou alors la scène aussi où... Le moment où il attrape son marteau en se jettant du peu. Exactement. Ça, c'était cool. Exactement. Voilà. C'est les deux trucs que j'ai envie de dire. Mais après, c'est clair que Thor, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien de... Il y a même son combat quand je joue à l'équipe. Et c'est un problème parce que Thor, il est censé être un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Ouais, je sais pas. C'est... C'est... Ce que je donne entre guillemets à Thor Ragnarok, ce que je veux voir, c'est que je ressorte de la salle comme j'étais ressorti de la salle après Winter Soldier. Voilà. Que le film, il te mette bien d'accord sur le personnage. Tu vois là. Il est comme ça. Il est badass, merde. Voilà. C'est... On était tous ressortis aussi. Et bah putain, le Captain America... Il vote des culs, hein. Là, il faut qu'il fasse pareil. Voilà. Bah, pour Thor Ragnarok, j'aimerais la même chose avec Thor, qu'il soit énervé dans ce film. Après, voilà, qu'il ait vécu des événements et tout, qu'il ait vraiment énervé et que du coup... Et qu'il soit poussé dans ce film, franchement, qu'il soit... Voilà. Et que du coup, il y a un peu niveau puissance, on se sente en plus, quoi. Ouais. Tout simplement. Jusqu'ici. Voilà. Donc voilà, donc il y a ça. Et aussi, du coup, plein d'acteurs qui ont été annoncés pour... Ouais. Pour des rôles dans le film et tout. Des gros cadavres. Cate Blanchett, Jeff Godblum, Tessa Thompson, qui avait déjà été annoncée de toute façon. Et Karl Urban. Et du coup, Kate Blanchett va jouer Ella. Ouais. Qui est la... Sorcière. D'esse de la mort. Voilà, D'esse de la mort. D'esse de la mort. Qui dans les comics, c'est aussi censé être la fille de Loki. Comment ils voulaient ça ? Comment ils voulaient ça ? Il se trouve qu'ils vont adapter ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est comme... C'est comme... Tu sais, au niveau de l'adaptation à Ed's Man et tout. Il y a des trucs qui ont changé et tout ça. Ouais, ouais. Voilà, tu vois. Voilà, à mon avis, ils vont faire la même chose. Ils vont pas dire que c'est la fille de Loki, mais ils vont dire qu'elle sort... Ça passera bizarre, parce que déjà elle a l'air plus vieille que lui, tu veux. Là, il va falloir s'en servir autrement. Tu vois, parce qu'il est toujours à la place d'Odin. Faut encore que Thor capte que c'est Loki. Il va être énervé. Et la vérité, là ! LOKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! Il est déjà dit qu'il croit mort, en plus. Il a dit enfoiré, manque en baisers, et il est où papa ? Oui surtout il est où ? Parce que ça j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il a foutu Eden Tu le sens comme il est ou est-ce qu'il arrive ? Le tueur, parce qu'il l'a vu il était hors champ, ce serait scandaleux Non mais justement, c'est pas possible qu'il l'ait tué Ou des explications C'est pour ça que je veux savoir où est-ce qu'il a foutu, il a dû l'enfermer dans je ne sais pas quelle dimension Un truc comme ça Parce que Diyarpio est en faible, tu vois encore dans le truc du sommeil d'O dans la compagnie Diyarpio est en pleine faiblesse et tout, pas possible de ressortir de par lui-même Avec les pouvoirs du père de toutes choses Voilà donc, à mon avis moi je vois ça comme ça perso Voilà, donc du coup Tessa Thompson qui va jouer une Asgardian elle aussi Ouais apparemment Louis Valkyrie est dessous C'est ça, donc du coup bon il y en a un qui parle encore Bon pour les lits encore une fois C'est encore une noire qui va jouer une Asgardienne comme M.Dahl avec Idriss Elba Bah perso, moi non plus j'aime pas le délire de changer l'ethnie d'un personnage C'est vrai que ce soit l'extraterrestre comme vous l'avez dit Ouais 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 Moi j'aime pas changer les ethnies des personnages j'aime pas tu vois Dans l'univers Marvel il y a déjà assez, enfin je veux dire il y a des personnages qui sont noirs déjà de base Donc il n'y a pas changé de règle C'est surtout maintenant qu'on a vu Civil War il y en a un paquet Mais oui ça change rien Après voilà ils réfléchissent pas en univers mais réfléchissent là dans le film Thor Ils se disaient oui il faut plus de diversité que ça Donc et voilà Pfff Moi à voir Je comprends pourquoi Ça dérange et puis même moi c'est pas Ça Voilà quoi Mais bon A voir quoi Comme pour avec A.M.Dahl ça passera au final Ah forcément que ça passera Parce qu'après voilà Les acteurs ils sont bons, au final ça passe C'est comme Laurence Fishburne en Perry White C'est un bon acteur Il fait son truc Mais à côté de ça C'est sûr que Je comprends qu'il y en ait qui soient dérangés Déjà même moi je peux être dérangé Après là c'est parce que C'est quand même la mythologie C'est quand même la mythologie nordique En plus Après moi c'est que M.Dahl et Valkyrie je m'en fout un peu C'est ça après le truc Mais c'est sûr que s'ils faisaient ça avec des personnages Qui m'apportent un peu plus Ça peut arriver Marvel ils sont malins Ils le feront pas Des personnages qui savent que les fans Ils tiennent trop Ils feront jamais ça Sauf avec le mandarin Même le mandarin Ils sont quand même revenus sur le fait que C'est pas le vrai Il y en a quand même dans les parages Sauf qu'ici à ce qu'on revoit Oui mais en plus de ça Il Comment dire Le mandarin n'a pas une fan base Il n'a pas une grosse fan base C'est ça le délire C'est pas du level de l'excludant Tu vois ce que je veux dire Ils allaient pas faire de Peter Parker un asiatique Ou un noir Ça j'aurais pas cautionné C'est ça d'ailleurs à un moment donné c'était une revère Et s'ils prenaient un noir Peter Parker Surtout pour faire un noir Tu prends Miles Morales Vous ne voulez pas non plus Mais Miles Morales je le vois Mais pas tout de suite Depuis le temps que j'ai attendu Spider-Man interagir Enfin Peter Parker interagir avec Tous les persos de Marvel Il avait comme refilé un Miles Morales qui est là depuis même pas 5 ans Tu peux m'arrêter Miles Morales En plus je sais pas Faut lui faire faire tout ce qui est censé faire Peter Parker Ouais voilà donc ça sert à rien Parce que dans l'univers Ultimate Il est censé reprendre le flambeau de Peter Alors que là si on dit Peter Si là ils avaient dit Peter n'existait pas En gros puis on commence avec Miles Morales Au aucun sens Alors il reprend toutes les histoires de Peter Parker On prend les histoires de Spider-Man Peter Parker Mais on fout Miles Morales à la place Ça n'a aucun sens C'est pas la peine C'est lui qui va sortir avec Mary Dino Watson ? Ou je sais pas De toute façon ils auraient tout refait Enfin pas le... Ils seraient tapés les mêmes villes Mais toute son équipe Sa famille Et tous ses proches Ça n'aurait pas été les mêmes que Peter Ils n'auraient pas tout ça Ça n'aurait pas forcément Mais... Non Non ça n'aurait pas Enfin bon bref Après... Ensuite, ensuite, ensuite Là on passe à DC Comics Black Panther Ah oui, Black Panther Ah oui, Black Panther Il y a un aussi Après, Black Panther Il n'y a pas grand chose à dire Black Panther c'est... Moi je veux revenir sur le fait Il va y avoir 90% de casting Qui sera... Ouais... Très important Oui, puis il y a aussi l'organisateur La Googleur Qui a dit que ça allait être son film Le plus personnel Alors lui, je le prends au mot Il y en a qui peuvent dire ça Parce que... C'est super important pour moi Alors qu'ils ont lu un comics Quand ils avaient 10 ans Et ensuite ils n'ont plus rien touché Jusqu'à avoir un nouveau contrat Tu vois Mais lui, je le sens Il est très investi dans le truc Et puis à mon avis Il est fier du truc Evidemment Ça représente un paquet de trucs Et puis... Là depuis que Marvel Studios Est sous le... Est sous le commandement direct de Disney Que c'est que... Marvel Studios a migré de... 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 Comment dire ? Du lead... Du leadership de Marvel Et ils sont passés de Marvel à Disney Ouais Kevin Feige a plus de pouvoir du coup Ouais Plus de liberté Et on sent du coup Qu'au niveau des castings Et tout ça, tout ça Il y a... Ça s'applique un peu plus En phase 2 C'est vrai qu'il y a eu un relâchement Tu vois quand même Alors que là On sent que... Kevin Feige Il dit bon Faut passer la vitesse supérieure Hum D'accord Quand tu vois les... Des acteurs qui sont castés Pour tous les films Là c'est putain de merde Bah oui Bah puis même les réalisateurs Là pour... Tu vois ce que je dis Il y a encore les réalisateurs Oui c'est bien menti Il y a une courbuleur Sauf que pour l'instant Il a que deux films à son actif Tu vois Oui mais quand tu vois Les acteurs qui prêtent Des mécanismes Il se fait quand même Une bonne... Tu vois c'est un... Oui c'est un réalisateur Quand même Qui s'est imposé Ces dernières années Quand même Ca parle de lui Tu vois Donc réussir à l'avoir lui C'est quand même Joli Et après moi je trouve Que ça reste toujours Plus impressionnant D'arriver à... D'attirer autant d'acteurs Reconnus Parce que... Putain il y a 10 ans C'était pas la même Les films de super-héros Ils avaient pas les mêmes castings La preuve avec Iron Man Ils avaient misé sur Robert Downey Junior Mais ils ont pas... Ils ont pas télécouilles Tu vois Tu vois On va prendre lui On va le sortir de sa mère Tu te fais Il va faire son film Ca a marché Maintenant il en profite Il ramasse ton pognon Que possible Tu vois Vous savez pas comment ? Un des meilleurs acteurs Payés dans tout Hollywood Le meilleur Le meilleur Le meilleur Il y a pas de concurrence Il y a lui Et après le deuxième Je crois Il y a un putain d'écart Entre les deux Tu as essayé Maintenant on regarde Judy Junior C'est la star C'est la star C'est Tony Stark Juste avec les films Marvel C'est Tony Stark Sinon à côté Il fait presque plus rien Oui Tu vois Son rôle C'est Tony Stark De toute façon Il l'a déjà dit Tony Stark Evidemment Il était limite reconnaissant Envers le personnage Evidemment En 2007 C'est rien d'autre Il en a rien d'autre Après toute sa vie Plein d'excès Voilà Evidemment Là maintenant Là maintenant Il est complètement sorti De son truc Il est bien Là forcément Il est content Là oui Et puis Black Panther Entre 90% S'anti casting Sera Sera Constitué De D'acteurs Africains Ou Afro-américains Très bien Wakanda Merde Il ne va pas me dire De toute façon Ils ont même dit Marvel apparemment Il souhaite faire une partie De tournage en Afrique Si possible Oui Ça serait bien Si possible C'est vrai Evidemment Ça demande beaucoup plus d'argent La scène au Nigéria Elle était pas au Nigéria Oui Il faut en témoigner En le disant Mais non Ils avaient bien joué le coup Parce que c'était sanglant Oui bien Mais Après C'est sûr S'ils peuvent faire ça En Afrique C'est bien Maintenant Ça va coûter beaucoup plus cher Ouais mais Fuck Ouais On va voir si Les responsables de Disney Vont dire Fuck Moi c'est juste Un peu plus concret Pour que j'y crois plus Ouais Et puis C'est bon Disney Ils peuvent bien cracher des sous Ils sont là Ils sont à 10 milliards Ils sont à 10 milliards Grâce au Marvel Cinematic Universe C'est plus Tout l'argent Qu'ils embrangent Avec leurs autres films Donc ils ont pas commencé A faire les radins C'est bon Au bout d'un moment Sortez nous Sortez nous du lourd On veut du lourd On veut y croire Moi surtout Ce que j'aime avec cette news C'est que Ils font ça pendant La période où C'est un peu le whitewashing Tu vois Ou Les films égyptiens Ou Les films qui se déroulent en Egypte C'est 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 pas vraiment barant Ils vont pas faire Ils vont pas faire des Ehwakandien Ouais Non mais bon Quand même On peut dire la même chose De tous les films Qui se passent en Egypte On va pas faire des Égyptiens Qui sont blancs Mais Si Ils le font Ou Des films qui arrivent Prochainement Avec des cyborgs japonais Mais qui sont blancs aussi Tu vois Donc bon Moi j'aime la news Après les 10% Qui restent dans le casting Je pense que ça va être Putain de dire Stan Lee Il va et tout son caméo à lui Je sais pas Surtout que lui Il va en vouloir un caméo Dans Black Panther Depuis tant qu'à lui Il veut voir une adaptation Black Panther Lui il va falloir Tu vois Ça va être chaud pour l'introduire Il va y avoir un moyen Il va y avoir des blancs dans le film Après ça va être limité Peut-être qu'il y aura Bucky Comme s'il alléguait avoir que des personnages noirs Peut-être Bucky À mon avis Il serait une petite apparition Oui Une petite apparition Il restera Comblé Et puis il y aura Normalement Claude Après d'autres personnages qu'on coupe On le sait pas Tout simplement Bon puis ensuite c'est DC Comics Alors avec Warner Alors du coup Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé pas mal de trucs important Ouais Du coup Nouveau logo pour les films DC Comics Voilà Alors en gros Warner là ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont Ouais surtout C'est qu'ils ont Ouvert une branche Pour DC Donc qui va s'appeler DC Entertainment Enfin putain Voilà Qui va s'occuper de toutes les adaptations DC Comics Et à la tête Izumi Du coup Joff Jones Joff Jones et John Berg Euh... Alors Joff Jones Je suis content Ouais parce que c'est un auteur de comics Voilà C'est un auteur de comics Il a quelques trucs Sur son poil marais Tu vois ce que vous le savez Et en plus de ça Un autre truc qui me plait C'est que c'est un fan de Superman Ouais enfin Ouais mais Moi pour moi c'est toujours C'est toujours important Ouais c'est toujours important Mais t'étais bien content de savoir Que Snyder a été fan de Superman Regarde le résultat Donc euh... T'embole pas trop Oui c'est vrai Mais le truc avec Snyder C'est que même si il est fan de Superman Il a une vision du monde et des super héros Qui fait que tout est biaisé Voilà mais c'est surtout la déclaration qu'il a fait là Joff Jones qui est plus encourageante Voilà parce que Joff Jones a dit qu'il voulait introduire de l'espoir et de l'optimisme Dans l'univers d'ici Superman C'est Superman C'est personne d'autre Tu vois L'espoir Le symbole c'est quoi ? Le symbole c'est quoi ? C'est l'espoir Bah voilà C'est l'emblème familiale Oui mais après on ne rentre pas dans des délirables Bon c'est putain Avant on ne va plus pouvoir l'arrêter Non mais voilà c'est... Bon pourquoi c'est quand même Tout ce qui s'est passé c'est quand même rassurant Tout ce qu'ils ont annoncé C'est... Le truc de ramener de l'espoir et tout le travail là là C'est positif pour Superman Il y a aussi le fait que dans les comics Qui aille à la nouvelle apparition comics là Ils ont... Spoil mais fuck tu vois Superman, Yuffie C2 il est dead quoi Donc ils se sont débarrassés du Superman Qui représentait un peu celui de Man of Steel quoi Et le Superman qu'on connait tous Celui qui est lumide, chaleureux tout seul Il fait son retour dans l'univers des comics tu vois Et il va interagir avec Batman Enfin le nouveau Batman Batman, Yuffie C2 et tout le reste Donc c'est Superman Qui a... D'avant Yuffie C2 qui revient Donc pour moi c'est encore plus positif Ça va... Ça devrait se retranscrire au final C'est qu'il faut arrêter avec les Superman pseudo sombres Je sais pas quoi Ça c'est pour plus... C'est pour plaire à qui ? Dépressif C'est pas grave Moi c'est même pas là que je veux en dire Ah bah pour moi c'est ça Ça pour moi c'est pour... C'est pour... Les gens qui disent qu'il y a un regard Mais je sais pas quoi C'est pour plaire aux haters de Superman là Qui le trouve trop ceci Ou trop cela Ou pas c'est comme si Pas c'est comme ça Alors qu'ils connaissent rien nos personnages Fermez-la C'est-à-dire moi je dis clairement Fermez-la C'est-à-dire moi j'ai pas envie de voir Un Superman qui fait la gueule Faites pas chier Tu vois sûrement Tu vois ce que je veux dire Moi je demande pas Est-ce qu'il soit là Et... Non mais non Il y a des abrutis pendant tout le film Mais quand même Il y a un minimum Il y a un minimum de chaleur à amener Quand même Tu vois c'est la moindre des choses Tu veux dire même dans des histoires Où il est super sérieux Où il se passe des trucs dramatiques Tu vois ce qu'il y a comme Comme Kim Dancom Tu vois ce qu'il y a Tu vois ce qu'il y a Même s'il est sérieux Et qu'il est quand même assez fermé Tu vois ce qu'il y a Parce qu'il a été déçu par l'humanité Et tout ça tout ça Et du coup il y a une putain de réflexion Sur sa vision des choses du monde Au point où il rejette même son humanité Il veut plus qu'on l'appelle Clark Ceci cela tu vois Mais à côté de ça Il reste Superman Il reste chaleureux Jusqu'à la fin Où il... Où quand même Il se produit la catastrophe là La bombe qui explose Et puis tous les morts Du côté des héros Et qu'il pète un peu les plombs Parce qu'au final En gros il n'a pas réussi A trouver une situation Pour empêcher ça Voilà Et du coup il se fait un peu Remonter les bretelles Avant vous arriviez toujours A trouver une solution A tous nos problèmes Parce que vous étiez à la fois Superman et un humain Alors que là Comme vous avez rejeté votre humanité Vous n'avez pas Un peu déconnecté Voilà Vous êtes plus super que le man Donc du coup Voilà Et c'est pour ça qu'à la fin Il remet les lunettes Et tout Avec un sourire Et tout Et ça c'est bon Ça c'est ça C'est l'idéal C'est ça C'est ça qui est bien avec Captain C'est pour ça que Captain il marche en ce moment Je pense qu'inconsciemment ça fait du bien au Ça fait du bien au moral des spectateurs Et c'est ça qu'il faut Alors psyché Même inconsciemment c'est voir un personnage comme ça Qui a l'air incorruptible Mais c'est ça qu'il faut On a besoin de héros Là la période en ce moment dans le monde Il se passe pas des trucs sombres Et là tu nous fais un Superman qui est sombre Ah les humains La réflexion Bordel Ça c'est bien Non mais je veux bien Je veux bien Mais c'est bien Qui surmonte ça Qui arrive devant et qui dit Voilà c'est comme ça Tu vois Qui s'impose entre guillemets Sa vision idéaliste des choses Qui s'élève au dessus Qui soit pas là Abattu Voilà deux trois news à la télé Ça y est Il va au pôle Nord Mais c'est quoi ça ? Non mais non C'est que Superman il soit présent Merde quoi Padré non ? Ça c'est papa non ? Enfin là papa ça va être compliqué Doute le papa quand Batman est plus vieux que toi Ouais ouais Enfin plus vieux Beaucoup plus vieux en tout cas Parce qu'ils sont plus vieux C'est pas un problème Si c'est un an ou deux ans plus Qui reprenne le leadership C'est bien gentil Batman qui va chercher tout le monde Mais qu'on ne fasse pas croire Ça va être lui le leader après Pourquoi tu suivrais lui ? Lui qui a essayé de tuer Superman Non mais ça Et qui est psychologiquement parlant Instable Et bien instable Pourquoi tu vas le suivre à lui ? Pourquoi tu ne vas pas suivre le mec ? Pourquoi un mec comme Aquaman le suivrait ? C'est ça il n'a aucune raison de le suivre Tu vois ? Mais le monde en Roman Mais le monde en Roman Tu sais pas c'est quoi son délire Tu vois ? Je pense que c'est le premier qui a vu lui parler Après il y a discussion entre les deux Et que lui il révèle que voilà j'ai essayé de tuer Superman Mais tu es sérieux toi ? Il t'est arrivé quoi ? Non mais sérieux En plus il y en apprend que l'autre il entraîne des gamins avec des haches Non mais sérieux Sérieux Bref 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 Geoff Jones qui arrive à la tête de DC Entertainment c'est bien C'est ça Ensuite 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 Et le logo est dégueulasse Oui Ensuite apparemment il y a Margot Robbie qui a balancé une idée Un pitch Harley Quinn Un pitch Harley Quinn Donc du coup il pourrait y avoir un film Harley Quinn qui amènerait les Birds of Prey et tout ça Un film quasiment exclusivement féminin avec Poison Ivy, Bad Girl Voilà voilà tout ça quoi toute l'équipe Moi je dis pourquoi pas Ca pourrait être intéressant Le problème c'est que je me demande s'il n'y a pas plus important à faire avant de faire ça Oui oui Parce que l'idée de fond je veux bien Ok Pour moi c'est une bonne idée Ok c'est une bonne idée de tabler sur les personnages féminins de DC pour qu'ils soient iconiques Ouais mais ça c'est un truc que DC a et que Marvel n'a pas Et justement jouer là dessus c'est une très bonne idée Ca il est évident super emblématique Ouais ouais Donc là je suis d'accord il y a pas de soucis Sauf que bon déjà moi je vais voir Suicide Squad tu vois Même si je sais que normalement il faudrait pas y avoir de soucis avec le personnage Mais ouais il y a plus important à faire avant un film Harley Quinn Ouais en plus ils mettent un peu les chariots avant le bœuf parce qu'ils ont aussi apparemment annoncé Enfin il y a une rumeur qu'ils voudraient que Suicide Squad 2 se sorte en 2018 en version Raider Oui bah qu'ils attendent aussi tu vois Parce que là en plus ça allait avec ce que j'allais dire Harley Quinn je l'aime bien hein Il faut pas trop en faire avec elle Non faut pas abuser juste parce que c'est une fan favorite et en abuser Parce que déjà dans les comics ils en font trois avec elle tu vois Maintenant c'est devenu la Deadpool de DC Ils la mettent à toutes les sauces et là elle fait des team-off qui sort du trou du cul du monde Genre Harley Quinn et Power Girl Tu vas où avec ça ? Tu vas où avec ça ? C'est bien gentil sur le papier mais tu vas où avec ça ? Là c'est genre voilà on met les gros nichons et celle qui est marrante On fait un comics là dessus Ça va 5 minutes Mais juste pas que la folie Harley Quinn qui est dans les comics et qui est dans les conventions avec des gens qui s'y connaissent plus souvent Evidemment que Paragot Robbie elle aimerait bien forcément Pourquoi pas être la star de son propre film pour l'instant ça lui est pas arrivé Donc voilà et évidemment on va cracher sur le truc Mais on le veut qu'on se calme déjà sur ce truc là tu vois Ouais c'est sûr Surtout que c'est ça c'est comme je l'ai dit c'est C'est ça ils mettent la charrue avant les beaux quoi Suicide Squad et même pas encore sur le film Qui disent ouais peut-être qu'on va faire un Suicide Squad 2 en 2018 en version Rated Art Puis peut-être qu'il va y avoir un spin-off Harley Quinn avec les Birds of Prey et tout Par contre Birds of Prey ce serait pas mal Mais le truc c'est que ça introduirait des personnages qu'on a pas vu quoi Déjà Batgirl il faut l'introduire parce que tu la ramènes pas dans un film comme ça Voilà et même Poison Ivy Tu vois alors tu t'introduis comme ça deux personnages importants de la mythologie de Batman Mais pas dans un film Batman Et puis quoi alors ça vous... Parce que ça c'est encore un truc que je sens Parce que ne me dites pas, ne me dites pas qu'il faudrait encore qu'il y ait une apparition de Batman dans... Bon alors voilà s'il faudrait du Batman pour tout vendre aussi Oh mais voilà tu vois Déjà qu'il fasse une apparition dans Suicide Squad C'est logique Bon allez logique d'accord Bon il apparaît dedans ok Mais s'il faut aussi qu'il fasse une apparition dans... Dans le spin-off... Dans Suicide Squad 2 Tu vois c'est pareil ça va être du Batman à toutes les solutions En plus des films Justice League ou Wonder Woman qui va venir à Gotham et tout ça Et c'est film solo Oui et c'est film solo aussi Tu vois ça c'est... Je veux pas que les livres de Batman ils prennent trop d'espace dans... Voilà exactement Là c'est très Batman centrique Voilà exactement Ils ne viennent pas tous... Exactement Tu vois ce que dire Et ça c'est des erreurs que Warner avec leur production d'ici Faut pas qu'il fasse... Batman c'est bien d'accord C'est cool N'exagérez pas Et en faites pas trop Non n'abusez pas Parce qu'après au bout d'un moment c'est saoulant Tu vois ce que dire Si tout tourne autour de lui Et là on va partir dans des trucs sombres Et... Nier nier Batman 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 c'est bon tu vois Là au bout d'un moment me saoulez pas Non mais... Non mais ok faites ça Mais si vous avez pas... Si vous prenez pas en compte le fait de faire un film Justice League Là avec Justice League, Wonder Woman, Flash Il y a tout le tralala qui arrive Ils ont aussi leur univers Là faut croquer un peu non ? Ouais non c'est pour ça il faut... Là par exemple ça c'est un truc que Marvel Studios ne fait pas Faire de... Abuser d'un personnage sous prétexte qu'il est plus connu que les autres Ou plus apprécié et plus populaire Après quand même Iron Man est une place centrale dans l'hiver de Marvel tu vois Donc faut pas le nier Oui mais... Mais... Mais c'est pas overdose parce que bon Voilà c'est... C'est ça que je veux dire C'est quand même lui qui crée Ultron alors que... Jamais lui qui a créé Ultron Non mais là c'est parce qu'ils avaient besoin d'un génie Pour créer Ultron Oui mais quand même C'est parce qu'ils avaient besoin d'un génie pour créer Ultron Et qu'ils voulaient pas réintroduire un personnage qui aurait sorti nulle part Mais quand même C'est ça surtout Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du personnage de Tony Stark Même dans le premier film Avengers quand les aliens ils débarquent Ils veulent sa tour Oui Tu vois Là ensuite c'est lui qui crée Ultron Ensuite là Voilà Il y a Cypil Roar Après... Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce personnage Ouais bah après c'est parce que ça... Et même quand c'est... D'ailleurs le personnage a plus de poids en dehors de ses films tu vois Oui Parce que dans ses films Outre le premier après il fait de rien Ouais mais je trouve pas qu'ils en abusent Tu vois Je trouve quand même Il y a pas une overdose Je trouve quand même qu'ils l'utilisent quand ils doivent l'utiliser Ou qu'ils peuvent l'utiliser Donc Civil War c'était il était obligé de l'utiliser Oui Après c'est lui qui a débuté le Marvel Cinematic Universe avec le premier Iron Man Ça a marché Il y a eu de la popularité Les gens et les gens aiment Robert Downey Junior D'accord Donc c'est normal qu'ils l'utilisent ici et là Et voilà Tu vois ce qu'il veut dire Même là c'est lui qui en gros Qui souhaite la bienvenue entre guillemets à Spider-Man Tu vois ce qu'il veut dire ? Même si après... Et il va faire une apparition Même si après... Oui voilà D'accord Donc du coup c'est sûr qu'il est beaucoup plus utilisé Mais je sais pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas pareil tu vois Parce que... Après le truc c'est que c'est pas son univers en général Qui empiète sur le reste du... Univers Marvel quoi Voilà Contrairement à Batman Voilà Parce que là pour l'instant il y a beaucoup de choses Parce que tous les vilains qu'on voit Là ça va être que t'aimés Que Batman il s'est tapé quoi Voilà Et ça c'est... C'est un problème C'est un problème C'est un très très gros problème Si t'es pas un... Un Bat fanatique Voilà Si t'as un peu envie de... Que l'univers DC... Comment dire... S'étende autrement que... Par une... Surutilisation de Batman Sur exploitation de Batman Ouais c'est... Et là on doit partir dans des délires cosmiques Et normalement on doit partir dans des trucs de terre parallèle et tout ça Et bon... Là faut sortir Batman quand même Ouais Ouais Donc bah voilà Après c'est... La Fox Après c'est la Fox Avec... Du coup... La news... Ouais Il chercherait une actrice pour... Wolverine 3 Voilà Il cherche... Alors du coup... Ça serait sûrement... X-23 Ouais les spéculations bien sûr X-23 X-23 Ouais Ouais Moi je... C'est un personnage que... Pourquoi pas tu vois Mais le truc encore une fois... Qui respecte le personnage par contre Parce que déjà le... Premier nom de l'actrice que j'ai vu fuiter... Euh... Fou la merde La l'air... Tu vois déjà... Elle a 30 ans... Encore une fois c'est ça... C'est que... C'est que... Ils vont faire encore des... 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 Des X-Men... Des mutants à leur source... Et ça c'est un problème... C'est toujours le gros problème qui m'énerve mais bon... Voilà on verra ce qu'est ce sera hein... Et... Aussi une rumeur qui est sortie il y a pas longtemps... C'est comme quoi la Fox... Ou c'est un... Ah oui... Ou je sais même plus c'est quel gars de la Fox qui a dit que... L'idée dans Fantastic Four 2 est toujours... Dans les locaux de la Fox quoi... Toujours présente... Sauf que le problème c'est que quelques jours plus tard... Non non... La même journée... La même journée... C'est dans la même journée... Je sais plus mais... Rappelle tu m'avais dit ce truc là... Tu m'avais dit... Il parle dans Fantastic Four 2... Et... Une ou deux heures plus tard il y a vu... Michael B. Jordan va être dans Black Panther... C'est mort ! Gardez la paix ! Non mais sérieux... Il aurait été en carton... Et voilà... Et du coup... Bah autant dire que c'est mort dans l'œuf leur idée à la con quoi... Parce que Michael B. Jordan ne retiendra pas quoi... Ils étaient là... On veut faire un truc plus... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Plus lumineux... Plus... Plus fun... Bref... Ouais ouais... En plus ils comptaient garder le casting de boss... Ouais ouais... Rendez les droits ! Les acteurs déjà... Ça ne les intéresse pas je suis sûr... La preuve avec Michael B. Jordan... Il a vite pris la poudre d'Escampette... Et puis Marvel s'est repressé... Ouais... Tenez ! Il n'y a rien de couleur... Hé hé ! C'est mon poulain ! Ramez-les ! Ouais ouais... Ouais ouais... Ils ont dit... Pas de soucis... Les mecs ils pèsent... Et puis à mon avis... Marvel... Ils ont fait la danse officielle... Comme ça... Pas court-circuiter le truc de Netflix... Je te l'ai dit... Dans la même journée... Quelques heures plus tard... C'est pas indodin... Ils n'ont pas attendu le lendemain... Kevin Feige est machiavélique... Il est machiavélique... Feige ! Un côté... C'est ça les médias... C'est le marketing aussi... Moi je tue la con... Tu vois... Tu me donnes les moyens... Tu es la concurrence... Je le fais direct... Ils sont là... Oh Fantastic Four 2... Non... Non... Voilà... On a pris votre acteur... Démerdez-vous... Voilà... Nous on va faire un autre... Et on... On attend... On attend que vous rendiez les droits... Voilà... Donc moi on attend... Un truc de prévu... Non ? Vous voulez vous récupérer les droits ou pas ? Hein ? Hein ? Ah bah non... Continue... Restez dans votre merde... Perdez des sous... Allez... Voilà... Il faut récupérer... Non mais de toute façon... La Fox faut qu'ils arrivent... Tu vois... C'est ça... C'est surtout ça... Donc si ils se court-circuit eux-mêmes... Il n'y a plus d'espoir... Tu vois... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils s'en feront à être trois fois de suite... Tu vois... C'est bon... Allez... C'est ça... Donc espérons qu'un jour... Marvel Studios vous en récupère les droits... Et puis qu'ils puissent utiliser les ennemis des Fantastic Four... J'espère... J'espère... Et qu'à la limite... Et qu'ils servent des Fantastic Four... En leur faisant un film solo... Ou... À la limite... Les introduire dans un autre film... En tant que chercheur... Qui explore l'espace... Les autres dimensions... Et tout ça... C'est quand même... Un truc qui a du potentiel... Et il n'y a rien... Tu pourrais en faire un film... Science Fiction... Voilà... Science Fiction Aventure... Et puis voilà... Tu peux faire n'importe quoi avec eux... Et puis là... Ils sont là... Ils rentrent dans des trucs... Terre à terre... Dans leur base... Bref... Donc voilà... Donc voilà... Là c'était les news de la semaine... Nous... C'était pas mal de trucs qui se sont déroulés... Pas mal de trucs qui se sont déroulés... On verra ce qui va se passer par la suite... On verra ce qui va se passer par la suite... Et pour finir aussi... Il y a un autre truc à dire... C'est que du coup... On a vu... Toutes les questions... Qui ont été postées pour les FAQ... En paquet... Donc là... On va faire un peu le tri... Pour voir... Les questions auxquelles on va répondre... On va peut-être... Je vous dire... 15... Ouais... 10 ou 15 questions... On verra... Et... On répondra aux questions... Sûrement... Sûrement... Début de semaine prochaine... Sûrement... Sûrement... Début de semaine prochaine... Parce qu'après... Je pars en vacances... Voilà... Tchuss ! Tchuss !